Les travailleurs expérimentés représentent un bassin de main-d'oeuvre qui est intéressant pour les entreprises. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux d'emploi des 60 à 64 ans est estimé à 49 % en 2021, alors que celui des 65 ans et plus est estimé à 10 %. Le Conseil du patronat du Québec estime que c'est un bassin d'environ 77 000 travailleurs qui sont âgés entre 60 et 69 ans et puis qui sont disponibles pour réintégrer le marché du travail. Comme employeur, vous avez tout avantage à maintenir en emploi vos travailleurs expérimentés ou à inciter les retraités à réintégrer le marché du travail. Dans cette capsule, on va aborder des stratégies pour vous permettre de retenir un emploi et attirer ce bassin de travailleurs. J'ai justement eu la chance de discuter avec des travailleurs expérimentés pour comprendre ce qui les maintient en emploi. Je vous invite à écouter leurs réponses. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore cette envie-là de travailler? Dans mon cœur, à moi, il n'existe pas, mon retraite. Ça annonce une fin, mais pour moi, il n'y en a pas de fin. Peu importe l'âge que t'as, t'auras toujours des choses à partager, tu vas toujours vouloir contribuer quelque part, il y a toujours un endroit où tu vas vouloir contribuer. Il faut que ça te colle à toi aussi, qu'est-ce que tu fais. Je pense qu'à partir de ce moment-là, t'as plus le goût de la retraite quand vraiment tu te sens à ta place et que la mission de l'entreprise a fait en sorte que t'es capable de t'épanouir, puis d'apporter plus. On a quand même des responsabilités. On peut avoir une hypothèque encore, on peut avoir le goût de s'acheter un nouvel ordinateur, mais être seulement qu'avec une pension, ça te limite beaucoup. Qu'est-ce que vous cherchez dans un emploi? En somme, l'emploi, c'est une façon pour une personne âgée de se tenir occupé. Tu es concentré, tu fais ton travail. Il est 6h30, tu es debout le matin, tu as pris ton café, tu rencontres tes collègues, c'est bon jour, bonne journée. Tout est convivial et agréable. Puis dans l'ambiance que vous allez retrouver au travail, vous cherchez quoi? Intégrer, accepter, faire partie d'une équipe. Une culture d'entreprise où est-ce qu'il y a de l'ouverture, où est-ce que tout le monde est traité de façon inclusive. Tout à fait. Et aussi faire partie de la solution. Par les témoignages qu'on vient de voir, on comprend donc que les mieux placés pour répondre à la question « comment favoriser la rétention des travailleurs expérimentés? » Bien, ce sont les travailleurs expérimentés eux-mêmes. Rien de mieux donc que de leur demander ce qui les incite à demeurer à votre emploi. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils apprécient dans votre organisation? Quels sont les nouveaux enjeux avec lesquels ils doivent composer? En étant à l'écoute, puis en mettant en place des accommodements pour améliorer leur bien-être au travail, vous allez être en mesure de retenir vos travailleurs d'expérience longtemps. Demandez à ceux qui partent ce qui les motive à vouloir se retirer du marché du travail. Demandez-leur ce qui aurait pu les retenir en emploi. Vous devrez faire preuve de flexibilité puis adapter vos pratiques de gestion à la réalité des travailleurs expérimentés. Vous pourriez par exemple autoriser des congés pour proches aidants, des aménagements d'horaire, la possibilité de travailler à temps partiel, la reconnaissance des années d'expérience pour l'accumulation des vacances. Une autre mesure de rétention, c'est de mettre en place un programme de retraite échelonné qui permet aux travailleurs expérimentés de continuer à travailler en optant pour une transition graduelle grâce à une charge de travail ou un horaire allégé. Parlons maintenant de comment attirer les travailleurs expérimentés. Tout d'abord, comme vous voulez attirer des travailleurs expérimentés en emploi, adressez-vous clairement à eux dans vos campagnes de recrutement. C'est eux votre public cime? Bien, interpellez-les, puis soyez clairs sur le fait que la diversité générationnelle a sa place chez vous. Sachez que peu de travailleurs expérimentés réintègrent le travail pour des raisons financières. Ils le font plutôt pour briser l'isolement, puis accomplir leurs besoins de réalisation, puis apporter une contribution. Aussi, plusieurs d'entre eux n'ont pas les mêmes besoins financiers que leurs jeunes collègues. Ils ne vous commanderont pas nécessairement des salaires ferramineux, et mieux vaut promouvoir vos programmes de bien-être au travail ainsi que votre culture organisationnelle inclusive plutôt que la rémunération compétitive que vous offrez. Mettez de l'avant vos programmes organisationnels qui favorisent la diversité, la collaboration, puis le développement des compétences. Démontrez que vous valorisez l'expérience et l'apport que peuvent avoir des travailleurs expérimentés dans votre entreprise en mettant en contribution leurs compétences et leur expertise. Informez vos travailleurs des avantages financiers qui sont liés à un retour en emploi. Puisqu'en effet, en plus d'une rémunération globale intéressante que vous allez leur offrir, le gouvernement a mis en place différents programmes puis avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier. Finalement, soyez flexibles dans votre processus de dotation. Acceptez qu'un postulant ne vous présente pas un CV détaillé. Le travailleur expérimenté a peut-être passé toute sa carrière chez un même employeur. Invitez-le plutôt à discuter de ses expériences puis de ses aptitudes lors d'une entrevue. Apprenez à le connaître en discutant avec lui plutôt qu'à travers un curriculum vitae. En conclusion, les données du gouvernement du Québec sur le portrait des personnes aînées dans les provinces démontrent que le nombre annuel d'heures consacré au bénévolat par les personnes aînées correspond à 131 400 emplois à temps plein. Je pense qu'il est pertinent de se demander qu'est-ce qui incite les travailleurs retraités à aller faire du bénévolat plutôt que de venir au travail puis en retirer un salaire. Donc ici, on le voit bien que l'argent, ce n'est pas un élément de motivation. Cependant, quand on fait du bénévolat, bien on crée du sens. On fait une différence puis on est souvent reconnu pour notre contribution. En plus, quand on agit comme bénévole, on retrouve de la flexibilité, de l'autonomie et une certaine liberté dans ce qu'on fait. Pour attirer ou maintenir en emploi des travailleurs expérimentés, vous devez leur offrir ces éléments-là. Rappelez-vous aussi que la plupart des travailleurs, toutes générations confondues, quittent davantage leur patron plutôt que l'organisation. Donc, assurez-vous que vos gestionnaires sont bien outillés et que vos pratiques de gestion favorisent l'épanouissement puis le bien-être au travail. Les travailleurs expérimentés qui reviennent au travail le font pour briser l'isolement puis continuent de se sentir utile à la société. Offrez-leur une culture organisationnelle qui est accueillante, chaleureuse, basée sur la collaboration et des défis qui sont à la hauteur de leurs compétences. Croyez-moi, en misant là-dessus, c'est un succès assuré. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les travailleurs expérimentés eux-mêmes. Vous voyez travailler jusqu'à quand? Tant que je peux. C'est aussi simple que ça. Je dois vous dire que la santé, travailler, être actif, ça fait une grosse différence. Je connais des gens et moi-même, j'ai été courbaturé aussi devant mon ordinateur. Quand je suis actif physiquement, ces mots-là s'en vont. Donc, vous considérez que de continuer à travailler, ça vous garde en santé? Tout à fait. Je pense que les gens âgés qui retournent au travail se sentent bien d'être intégrés, d'intégrer à un groupe de collègues de travail, faire partie de la collectivité. C'est quoi vos attentes envers un employeur? Probablement le milieu dans lequel je vais travailler, donc l'accueil pour un peu renchérir ou être capable de partager les expériences que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, donner vraiment la chance de pouvoir partager les expériences, puis travailler avec une équipe qui va être aussi à l'écoute. Puis, tu sais, on apprend des générations à générations, ça va des deux sens. D'apprendre avec les plus jeunes, les plus jeunes apprennent avec les plus vieux. Donc, ça serait plutôt un échange, un genre de partenariat d'équipe. Qu'est-ce qu'un employeur pourrait mettre en place qui va faire en sorte que vous allez continuer à être motivé au travail? D'être moins dans la performance, peut-être, mais dans la collaboration pour apporter du plus à l'équipe qui est déjà en place. On veut être reconnu à notre juste valeur, c'est sûr, mais le salaire ne fait pas en sorte que tu es heureux. Il faut que le cœur y soit aussi. Donc, c'est un partage des deux, mais vraiment, je pense que, où l'être est présent, ça va être plus profitable, où la contribution va être plus positive, à mon avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !